C'est une convocation pour les jeunes qui doivent passer la visite médicale pour le service obligatoire. C'est un moment important dans la vie, dans la vie des hommes. C'est montrer qu'on va pouvoir être apte au service et entrer dans le monde des adultes. C'est un rite de passage qui est un moment de fête. Il y a des centaines de jeunes qui sont entrés le 2 mars dans la mairie de Nancy. Ils en sont sortis libres, mais pour beaucoup d'entre eux, c'était la dernière fois qu'ils sortaient libres d'un bâtiment. Le 2 mars 1943, âgé de 20 ans, René Rhin répond à la convocation en mairie de Nancy pour la visite médicale avant de partir en Allemagne pour le STO. Au matin du 2 mars, avec quelques jeunes convoqués, ils remontent la rue Saint-Jean en chantant la Marseillaise. Ils entrent pour se désaltérer au Palais de la Bière. Notre promotion passait le bac blanc. Vers 17h, ayant terminé avec quelques copains, nous décidions de pousser jusqu'à la Viennoise. On commanda des demi, on y écoutait de la musique, et on discuta de la manière dont on avait résolu nos problèmes de maths. Soudain, l'orchestre se tue. Quatre civils font irruption dans la salle en criant. Pièces d'identité, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un contrôle de papier. Messieurs, vos cartes d'identité. C'est dit dans un français très correct, marqué d'un léger accent d'outre-Rhin. Nous avons compris. C'est la Gestapo. Réglez vos consommations, messieurs, et suivez-nous. Nous sommes dans la rue. Je regarde ma montre. Il est 17h30. Une cinquantaine de jeunes hommes sont rassemblés. La majorité sont des étudiants de 18 à 25 ans. Un jeune homme passe par là, à bicyclette. Il est arrêté, lui aussi. Sa bicyclette reste au sol, en bordure du trottoir. La grande rafle préparée par la Gestapo commence. Il n'y a pas que des jeunes. Le 2 mars, effectivement, c'est des gens qui ont entre 20 et 22 ans. Presque tous. Presque tous. Mais le 5 mars, on rafle ce qu'on trouve dans le quartier Saint-Sébastien. Donc ça va de 16 à 50 ans. Lors de la rafle effectuée dans le quartier Saint-Sébastien et du marché par les autorités allemandes, supposées Gestapo, rafle sans motif valable. À 6h30 du matin, les rues furent bloquées par la troupe et plusieurs officiers se rendaient dans chacune des habitations, ordonnaient aux hommes de s'habiller, de prendre tous les papiers justifiant leur identité, accompagnés de cette phrase. Ne vous inquiétez pas, c'est pour un simple contrôle de vos papiers. 5 minutes seulement. Nous fûmes dirigés sur la prison Charles III. Là, aucun interrogatoire. Présentation des papiers d'identité. Une dactylo prend le tout en note et nous attendons. Jeudi 2 mars 1989 à 18h. Voilà 46 ans aujourd'hui, à cette même heure exactement. Je franchissais la porte d'une cellule de la prison Charles III à Nancy et j'entrais ainsi dans une période de ma vie qui allait bouleverser tout le reste de mon existence. Jean Lavigne, originaire de Frouard, employé de bureau et, comme René Mangin, raflé le 2 mars 1943 et déporté à Mauthausen, puis au camp annexe de Wiener Neustadt où les détenus construisent un immense hangar puis assemblent des fusées. Alors, beaucoup d'entre eux déportés à Mauthausen ne sont jamais revenus. Il n'y en a pas seulement qui ont été déportés à Mauthausen. Il y en a qui ont été déportés à Sachsenhausen, comme tu l'as dit, comme René Rhin. Il y en a qui ont été déportés à Auschwitz. Alors, cette plaque, elle a été faite sur la base de ce que croyaient les déportés survivants 50 ans après ou 60 ans après. C'est-à-dire qu'il y avait une mémoire qui était en train de disparaître, enfin, qui surgissait, mais ils ne se faisaient pas trop d'idées. Ils ont fait ça avant de mourir. Tous les soirs, je passais à l'infirmerie du dortoir voir mon camarade que j'avais connu en prison à Nancy. Jean Lavigne, il avait attrapé une méningite, mais les soins étaient plutôt sommaires et les médicaments rares. Il était d'une maigreur extrême, peut-être entre 25 et 30 kilos. Je lui remontais le moral. Nous parlions de la France, de la famille, de l'espoir d'en sortir. Lui-même me disait « C'est bon, mon vieux mangin, à Noël, nous serons chez nous ». Nous n'étions qu'en 1943. Nous nous quittions avec un petit sourire. Je fis cela jusqu'au jour où, rentrant du travail vers midi, j'étais en rang devant le bloc, attendant la soupe. Quatre détenus passèrent devant nous, portant un cercueil en sapin blanc. Je regardais, et près de moi, une voix dit « C'est le petit Lavigne ». Je fus abasourdie. Les larmes me vinrent aux yeux. C'était un ami. Ma soupe ne fut jamais avalée ce jour-là. Je voulais que nous puissions rendre hommage à René Rhein, qui est le dernier escapé des rafles de 1943 à Nancy. Il s'est éteint à l'âge de 101 ans. Encore un des derniers témoins de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'en va et qui, évidemment, nous oblige à être toujours plus vigilants en matière de transmission de la mémoire aux jeunes générations. Tuberculeux au retour du camp de Mauthausen, Robert Barty restera de nombreuses années en sanatorium. Il ne pourra plus jamais retravailler. Il ne pourra plus jamais exercer la profession d'ouvrier d'art. Les dictatures, les populismes en tout genre qui reprennent de la force et de la vigueur et qui, chacun à leur manière, ont un seul objectif, priver les citoyens de leur pays de liberté, de santé, de sécurité, de protection, parfois même de vie, au simple motif que leur idéologie les incite à priver les autres de la liberté de pensée qu'ils réclament pour eux-mêmes. Eh bien, ces idéologies-là, elles ont peut-être changé de visage, de forme et de nom, mais elles plongent leurs racines dans la même histoire que le nazisme dont nous témoignons aujourd'hui des stigmates au cœur de notre ville. au cœur de notre ville.